Salut les amis, c'est Spina pour le test de Dead Island sur PlayStation 3. On le retrouve également sur Xbox 360 et sur PC. Donc il a été développé par Techland et édité par Dead Silver pour une sortie le 9 septembre 2011. Donc on peut le clarifier comme un jeu d'action horreur en vue FPS. Bon j'ai viré la cinématique de début, ça sert à rien que je vous la montre. Bon vous ne le savez pas mais c'est déjà la troisième fois que je refais ce test. La capture plante à chaque fois, le Elgato commence à me rendre dingue. Je crois que je vais acheter un nouveau boîtier d'acquisition parce que ça commence vraiment à me prendre la tête. Je me retrouve avec des images fixes, ça ne fonctionne pas et puis ça m'énerve. J'ai l'impression de me répéter 36 fois. Bon on ne va pas perdre de temps, je vais mettre continuer. Donc j'ai terminé le jeu il y a quelques années déjà. Donc en mettant continuer, je vais recommencer dès le début. Mais je vais conserver mon niveau ainsi que mes armes que j'ai récupérées dans ma toute première partie. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon point. C'est une sorte de, comment je pourrais appeler ça, de New Game Plus. Donc bon là les zombies se mettent automatiquement à votre niveau donc n'imaginez pas les tuer en claquant des doigts. Donc on n'arrive pas tout à fait au début du jeu, je vais esquiver le tuto et la première mise en bouche. Mais peu importe, j'avais pas envie de démarrer une nouvelle partie directement. Donc j'ai juste déjà réalisé les deux premières quêtes qui sont peu intéressantes. Vraiment le but de cette vidéo ce serait de vous montrer un peu l'environnement. Je vais peut-être faire une mission ou deux grand max mais c'est vraiment pour vous montrer un peu la map, la façon de jouer. On va dire que c'est le plus important dans un jeu de ce style. Alors la personne que vous venez de voir c'est un peu mon allié, enfin mon allié, surtout mes alliés plutôt puisqu'il y en a pas mal autour. Donc c'est plutôt les boulets que je dois aider qui ne sont pas foutus de faire eux-mêmes leurs tâches. Donc je ne sais pas vraiment comment je vais vous présenter cette vidéo. Donc je ne sais pas exactement ce que je vais vous montrer. Surtout je vais déjà juste réparer mon arme principale. Donc l'épée de Z plutôt. Ça va me coûter la peau des fesses. Ça va me coûter quasiment tout mon argent mais je n'ai pas vraiment le choix. Étant donné que les zombies sont au même niveau que moi, je ne peux pas me permettre de ramasser des armes de merde pour le moment. Donc voilà, je vais peut-être faire une quête. Je vais faire une première quête histoire de vous montrer un peu l'environnement, ce qui se passe un peu autour de cet abri. Ouais donc je vais déjà m'équiper. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais d'abord me balader ou... Bon je vais juste déjà m'équiper de mon arme principale vu que j'ai vu qu'elle n'était pas dans l'inventaire. Donc épée de Z, clac. Et je vais la mettre à la place de... Donc vous voyez, dès qu'il n'y a plus de blanc sur les armes, c'est qu'elles deviennent inutilisables, pardon. C'est qu'il faut les réparer. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il lui faut des nouvelles bougies d'allumage, d'accord. Donc quel dommage, c'est une sacrée voiture, un bataillon de ces monstres ne réussirait pas à la ralentir. Si vous me trouvez les pièces nécessaires sur une de ces voitures bousillées dans le quartier, nous pourrons faire rouler cette caisse et je vous laisserai la conduire quand vous voudrez, ok ? Donc ouais, je vais peut-être faire cette petite mission histoire de vous montrer les environnements. Donc difficulté, on voit que c'est très facile et récompense 300 points d'expérience. Je vais, ouais, je vais faire ça, je pense que... Bon, vu que je dois réparer une voiture, je pense que je vais devoir récupérer des pièces sur d'autres voitures. Donc là, vous voyez le radar en bas à droite, ça me permet de savoir où aller. Bon, en général, il nous trace un chemin en pointillé, mais là, vu que je dois repérer des voitures, c'est un peu... C'est un peu à moi de trouver le chemin et dès que j'arrive à un endroit clé, il y aura un espèce de... Donc là, vous voyez une marque rouge. Donc là, on voit les maîtres qui se réduisent. Donc voilà, j'arrive vers une voiture et je vais sûrement devoir récupérer une pièce. Donc, pièce de voiture, d'accord. Je récupère, donc il faut maintenir. Voilà, donc j'en ai déjà récupéré une. Est-ce que j'en ai plusieurs ? Je vois qu'il y a encore des voitures là en haut. Ouais, donc il faudra sûrement le faire sur plusieurs voitures avant de pouvoir lui ramener les pièces et de récupérer les points d'expérience. Donc là, on a notre premier zombie. On ne va pas se faire avoir. Donc là, avec l'arme que j'ai, je vais les fighter vite fait. Ça va être super rapide. Le scénario est classique. C'est une banale invasion de zombies. Ce qu'on retrouve déjà dans une multitude de jeux, voire de films. Donc je peux dire... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Donc on se réveille dans une chambre d'hôtel sur une île paradisiaque au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, on se retrouve entouré de zombies à cause d'un virus ayant transformé tous les habitants en l'île ou presque. Donc l'objectif est simple, c'est de survivre. On croisera la route de pas mal de survivants quand même. Donc c'est des gens qui sont immunisés comme nous-mêmes contre ces choses. Avant de démarrer le jeu, on a aussi la possibilité de choisir un des 4 personnages jouables. Donc on a Logan, expert en armes de lancée. On a aussi Sam B, qui lui, c'est un expert des armes contendantes. Ensuite, Xion Mei, expert des armes tranchantes. Et pour finir, Purna, expert des armes à feu. Donc il me semble que ça avait quelques jeux en ce moment. Bon, enfin là, je ne sais même plus qui j'ai pris. Ouais, il me semble que c'est Purna, puisque je crois que j'avais pris une femme. Et c'était dans la suite de Dead Island que j'avais pris Xion. Donc que je testerai aussi à l'occasion. Mais bon, après tu joues comme tu veux. C'est pas parce qu'ils ont des capacités qu'une personne n'est que bon avec des sabres. Et que la personne ne pourra pas utiliser des armes à feu. Tout ça, c'est un peu quelconque. Il n'y aura pas d'incidence sur votre choix en tout cas. Ça va vous de voir comment faire évoluer votre propre personnage. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est pas parce que j'ai une expérience en armes à feu que je ne joue qu'avec des armes à feu. Donc vous pouvez même voir qu'en ce moment même, je suis en train de jouer avec un sabre. Et qu'elle se démeurte plutôt bien, puisque je tue la plupart des zombies en un ou deux coups. Bon, même si mon arme est assez cheatée, puisque je l'avais remarqué vers la fin du jeu, il me semble. Et que j'avais amélioré à son maximum. Donc voilà, c'est vous qui voyez si vous avez envie de prendre... Si vous avez vraiment envie d'améliorer la compétence de votre perso, vous pouvez le faire. Et sinon, vous faites comme vous voulez. Au pire, on s'en fout. Donc là, vous voyez les petits pointiers blancs sur le radar. Ça veut dire que j'ai terminé la mission, que je vais retourner vers la personne qui me l'a donné, tout simplement. Je peux aussi vous parler de la barre bleue en bas, là. Donc la barre, c'est la barre d'endurance. Elle descend en fonction du nombre de coups que vous donnez lorsque vous courrez rapidement. Donc dès que c'est à zéro, on ne peut plus attaquer. Donc il faut faire gaffe lorsqu'on est entouré de zombies. Donc là, au travail, donnez-moi une seconde que je regarde cette beauté. Ou répare cette beauté, j'ai mal lu. L'écran est assez flou, là, je ne vous le cache pas. Euh... Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant ? Je vais récupérer de l'énergie en buvant des canettes. Tac. Donc lui, qu'est-ce qu'il me propose ? Hé, je m'appelle Dominique. Cette foutue antenne est trop faible pour atteindre. Là, il nous faut un amplificateur de synode pour passer au travers des parasites. J'ai travaillé sur une antenne au phare qui se trouve près d'ici. Je suis sûr qu'il y a un amplificateur là-bas. Euh... Ouais, donc le phare, il me semble qu'il est quand même assez loin à pied. Je ne sais pas si je vais vous la montrer celle-là. Donc, difficulté intermédiaire. 1000 points d'expérience, c'est déjà pas mal. Et en règle générale, lorsqu'on réalise une mission, la personne concernée nous donne de l'argent ou une nouvelle arme, quelque chose dans le genre. Il nous donne tout le temps quelque chose en plus des points d'expérience, pardon. Donc je vais vite faire réparer mon arme de nouveau, la remettre à 100%, même si je suis quand même juste à 89. Et globalement, ça descend quand même assez vite, il faut faire attention. Donc je vais juste voir où ça se trouve. Donc là, vous voyez les pointillés qui vont me diriger jusqu'au phare. Donc là, pas de grosses difficultés. Ouais, ça reprend en fait le même chemin. Je ne sais pas si je vais vous montrer finalement. En fait, j'ai plus envie de me balader sur la map. Enfin, balade, c'est pas vraiment... On ne peut pas vraiment se balader dans le jeu-là, vu qu'il y a de l'action tous les deux mètres. Comme il y a toujours des zombies qui nous tombent dessus. Il existe aussi plusieurs types de zombies. On a le lan, un peu à la Resident Evil. Au rapide qui vient vers nous, en courant comme un fou. Un peu à l'image de ceux du film 28 jours plus tard, pour ceux qui connaissent. On a aussi des colosses, des kamikazes. Ceux-là explosent à partir d'un certain point de vie. Comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Au fur et à mesure qu'on les tue, ils vont exploser à la fin. Donc il faudra surtout les tuer à distance. On a ceux qui se trouvent dans l'eau et qui envoient une sorte de vomi dégueulasse. Comme ça, ceux-là, ils sont assez chiants puisqu'ils attaquent à distance. Etc. C'est aussi à vous de les découvrir au fur et à mesure. Parce que oui, bon là, je peux quand même vous l'avouer, le jeu est très bon. En même temps, j'adore les jeux avec les zombies. Et celui-là m'a particulièrement plu. Il a plutôt été bien cuit par la presse également. On ressent énormément le côté survie. Et on a surtout envie d'aller au bout. Certes, il y a pas mal de bugs par-ci par-là. Mais je m'en fiche. Après, je peux comprendre que les gens sont agacés par ce genre de choses. Mais j'ai quand même pu lire à droite et à gauche des problèmes de sauvegarde. Des joueurs coincés dans les textures. Le son qui disparaît, etc. Après, j'ai absolument rien eu de tout ça. J'ai dû avoir de la chance. En tout cas, j'ai aucun souvenir de gros problèmes. Pourtant, j'ai une trentaine d'heures de jeu au tableau. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de vie sur les routes. On est rarement dans un coin paisible. Même si on est sur une île, on n'est pas là pour les vacances. Ça part un peu dans tous les sens. On entend les cris. Des fois, on ne sait pas d'où ils vont arriver. On a toujours un petit côté stress qui est bien géré par le jeu. Donc là, je vais continuer mon petit... Vous voyez, ceux-là qui arrivent en courant, là, comme dans le film 28 jours plus tard. Ou 28 semaines plus tard, pour ceux qui ont vu les deux films. Il faut que je fasse gaffe. A mon avis, il doit y avoir du monde derrière moi. Parce qu'ils nous suivent quand même sur pas mal de distance. Il va crever celui-là. Voilà, vous voyez. Il suffit que je reste sur place quelques secondes. Et tout de suite, il y en a qui viennent derrière. J'adore leur déchiqueter les bras. La tête, c'est excellent. Regardez-moi ça, comme c'est bien réalisé. Le jeu est quand même pas mal gore. Ça pète dans tous les sens. Bon, je vais laisser tomber. Je n'ai pas envie d'aller jusqu'au phare. Surtout que c'est assez inintéressant. Je vais me balader un peu sur la mag. Pour vous montrer l'environnement, tout ça. Pour vous montrer comment ça se passe. La plupart des missions seraient musulmerons. Aller chercher quelque chose. Ou partir à un point A, aller à un point B. Et retourner vers la personne qui nous a donné cet objectif. Bon, on ne sait pas. Ça peut donner l'idée d'être un peu ennuyeux. Mais pas forcément. Étant donné qu'on se déplace sur des environnements assez variés. L'île est quand même assez grande. Et bien réalisée. Même si on a envoyé un espèce d'effet de flou brouillard. Les textures mettent du temps à charger. Ça, c'est un peu dommage. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas des masses. Mais là aussi, il y a quand même de quoi critiquer. Il faut que je fasse attention de ne pas crever. Regardez, il ne me reste plus que... La barre de vie remonte jusqu'à 4 carreaux quand on se fait toucher. Donc là, je vais me remettre de la vie au max. Voilà, on va se droguer. Allez, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors... Ah, à la base, ça pourrait être assez beau. Enfin, beau, moche. Enfin, c'est ignoble dans le sens beau. C'est dur à expliquer. Regardez-moi voir la piscine. Avec tous ces cadavres. Et là, regardez tous les zombies qui vont se mettre à se lever. Bonne ambiance quand même. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc est-ce que... Bon, je vais faire le tour de la piscine. Voilà. Allez hop, on se casse. Où est-ce que je ne suis pas encore allé ? Donc là, on est un peu dans les bungalows. Donc les trucs de riches. Les petites cabanes avec les bars, les bars cocktails et les piscines juste à côté. Ouh là ! Celle-là, elle a surgi de nulle part. En contre, il y a vraiment pas mal de zombies ici. Ah ouais, quand même. Il y a tous les abus dans le lit qui me courent après là. C'est génial. Heureusement que j'ai une bonne arme. Parce que là, je pense que je serais déjà mort depuis longtemps. Voilà, on va faire le ménage. Ah, j'ai la barre à zéro. Là, ça craint. Voilà, elle remonte petit à petit. Et salut mon pote. J'ai l'impression d'être un maître ninja ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est vide. Regardez comme c'est gore. Il y a le pauvre là dans la piscine qui n'arrive pas à m'atteindre. Allez, je vais aller le rejoindre. Petit truc dommage aussi. Vous voyez, l'eau ne devient pas rouge. On n'a pas le sang qui se répand dans l'eau. J'avais trouvé ça dommage quand j'avais fait le jeu la première fois. Il manque un peu de détails. Il manque un petit quelque chose au jeu. Là, je ne le cache pas. Même si c'est une excellente surprise, je l'attendais énormément le jeu là. Et je ne peux quand même pas dire que j'étais déçu quand il est sorti. Et quand j'y jouais, j'y passais pas mal de temps. Et c'était du plaisir du début à la fin. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous montrer la plage. On va se déplacer vers la plage. Ce sera sympa. Là, vous avez vu. Je ne vous montre pas d'environnement à l'intérieur. C'est sympa aussi, mais je n'ai pas envie de vous montrer ça dans mon test. On aura aussi une village. On aura la jungle. Des villages avec des arborigènes, des trucs dans le genre. On sera dans une prison, etc. Là, le jeu est trop vaste. Pourquoi j'en parle du début à la fin ? Il faudrait que je fasse un test de deux heures. Peut-être un let's play, ça pourrait être sympa sur le jeu là. Mais j'ai vu qu'il y en avait déjà énormément sur internet. Donc, je pense que ce n'est pas la peine. Donc, j'en viens à la durée de vie. Le jeu est très vaste. Toutes les zones ne seront pas disponibles dès le début. Ils se débloqueront au fur et à mesure. Entre la quête principale et les quêtes secondaires, il y a de quoi faire. Puis, la difficulté peut apporter un surplus d'heures de jeu. Pour les joueurs fonçant tête baissée dans le tas. Avec pour seule conclusion, la mort. Il faudra quand même prendre son temps, y aller tranquillement. Repérer un peu tous les ennemis sans tous les alerter d'un coup. On a aussi la possibilité de faire le jeu à plusieurs avec le mode en ligne. Malheureusement, c'est impossible à deux joueurs sur la même console. Ça, je le regrettais beaucoup. Même ça m'énerve encore aujourd'hui. On aurait pu prendre pas mal de plaisir à jouer à un pote devant la même télé sur les techniques. On peut jouer jusqu'à trois joueurs en plus à l'écran, donc en ligne. Et on retrouvera en plus les quatre persos jouables sur l'écran. C'est quand même une bonne idée. J'ai un peu testé le truc et c'est assez fun quand même à jouer. Même si j'ai fait la globalité du jeu tout seul. Je voulais pas gâcher le plaisir de tomber sur des mecs jouant en ligne droite. Sans apprécier ce qui se passe ou des joueurs qui avaient déjà fini le jeu plusieurs fois. Mais bon, le choix vous est offert. Donc autant en profiter. Là, c'est à vous de voir. Vous serez seul juge. La bande-son ne m'a pas spécialement marqué. Je la trouve assez quelconque. Les bruits poussés par les zombies sont classiques. Même s'ils peuvent effrayer quand même par moments. Puis ben voilà, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. C'est du classique. C'est ni mauvais ni bon. Bon, je vais aller dans le truc d'alerte à mes hiboux. Là, qu'on voyait toujours dans la série. Oula ! Celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Mais bon, il fallait s'y attendre. Donc là, je vais me suicider. Je vais laisser tous les zombies arriver. Allez, venez mes petits. On va essayer de tenir un minimum. Allez, 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 allez. Eh ben non. Donc je vais juste vous montrer ça. Donc bon, délai avant récupération. Il faut savoir qu'on perd de l'argent à chaque fois qu'on meurt. Il faut même faire attention. Éviter de mourir le moins souvent possible. Donc regardez ma barre de vie en haut. Elle est énorme. Elle est vraiment gigantesque. En fait, à chaque fois qu'on va mourir, on aura une barre immense qui va rediminuer au fur et à mesure jusqu'à atteindre la taille normale. Donc ça peut nous aider dans certaines situations contre des colosses ou lorsqu'il y a plein de zombies à l'écran. C'est un peu une bonne idée. Je pense que ça évite de se faire avoir. En tout cas, j'ai passé un nombre incalculable de temps sur la plage. J'ai essayé de tout découvrir, de chercher tout dans les derniers recoins. Et enfin, c'est vraiment le côté découverte qui m'a plu dans le jeu. On est vraiment un peu sur l'île de Loss, quoi. Vous voyez, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a des monstres qui veulent tous nous bouffer. Et ça, ils ont vraiment réussi ce côté-là. L'ambiance est juste parfaite. On n'aurait pas pu faire mieux. Alors, on va continuer d'avancer un petit peu. Je vais vous parler encore d'autres choses. Allez, je vais vous montrer la carte. Alors, la map qui est énorme. Je vous la montre entièrement. Les zones noires, c'est des zones que je n'ai pas visitées. Vous voyez qu'elles en restent quand même pas mal, malgré le fait que j'ai fait la plupart des quêtes secondaires. Donc voilà, on a les différents portails. Je peux me mettre un espèce de GPS pour me diriger. Parlons un peu du système de jeu en lui-même. Donc on a quelques similitudes avec les RPG. Par exemple, notre perso va augmenter niveau au fur et à mesure en engrangeant l'expérience. Donc on va également recevoir des points à dépenser dans cette espèce d'arbre de compétence. Donc ça transformera notre perso en véritable Terminator. Donc vous voyez qu'il me reste énormément de compétences à débloquer malgré que j'ai terminé le jeu avec la quasi-totalité des missions secondaires. D'où la rejouabilité du titre pour essayer de tout débloquer. On peut également fabriquer ses propres armes en récupérant du bric à braque, un tuyau, un briquet, une bouteille, un élastique, etc. On avait aussi ce système, il me semble, dans Fallout 3. Donc on réalisera ces armes grâce à des établis, présents un peu partout sur la map. Donc c'est l'établi là où j'ai réparé mon sabre tout à l'heure. Je peux un peu dire que le jeu est un mélange de Borderlands et de Death Rising. Graphiquement, ça tient la route. On n'est pas sur du crisis. Les zombies sont bien modélisés et dégueulasses à regarder dans le bon sens du terme. Les visages des personnages sont corrects, bien que la plupart ont un look stéréotypé. On sent bien le côté film série B, c'est-à-dire le genre de film avec un budget limité. Mais on sent bien que le côté est assumé et qu'ils ont limite encore accentué la chose au maximum. L'île en elle-même est jolie et assez variée selon les autres. Donc je n'ai pas eu de mauvaise surprise de ce côté-là. J'ai vraiment apprécié la globalité. Je regrette un peu l'effet brouillard pour l'affichage sur de longues distances ou le temps que le jeu met pour afficher toutes les textures. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais j'ai envie de dire que les graphismes suffisent pour le jeu. Il n'a pas besoin d'être plus beau que ça. Ça n'empêche pas de jouer loin de là. Donc là, je suis assez content. J'ai réussi à pas mal parler du jeu en une vingtaine de minutes. J'ai fini en fait. Je pense avoir donné toutes les infos qu'il vous fallait pour savoir si vous avez envie de jouer au jeu ou pas. Donc je vais encore un petit peu avancer et vous montrer les environnements, les graphismes. Donc là, on a un zombie costaud. Donc ça veut dire qu'il faut pas mal de coups pour le tuer. Vous voyez aussi, lorsqu'on se balade comme ça, on peut trouver des gens comme celui-là en haut qui aura besoin d'aide. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez l'aider ou pas. Je crois que dans ma première partie, je l'avais aidé aussi. Je ne sais pas s'il peut se faire bouffer au bout d'un moment. En tout cas, on va l'aider. On ne va pas faire les chiens. Voilà. Au suivant. Encore une. Et c'est OK. Voilà, il nous remercie. Donc il ne va pas nous suivre. Il n'y aura pas moyen de recruter des gens comme ça pour nous suivre dans le jeu. Si vous le jouez à plusieurs, c'est vraiment uniquement en mode online. L'ordinateur ne vous aiderait jamais. Voilà. Donc lui, il nous propose de l'argent. C'est plutôt sympa pour réparer les armes. Donc on va continuer. On va bientôt se laisser. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autres. Allez-y, achetez-le. Il en vaut la peine. Si vous aimez les zombies, si vous aimez les jeux à monde ouvert, il devrait quand même facilement vous faire. Donc je vais essayer de buter le colosse devant vous. On va essayer de lui couper le... Donc j'ai déjà coupé un bras. Et de deux. On peut s'amuser à entièrement le démembrer. Là, il attaque juste en donnant des coups de mâchoire. Je vais essayer de lui couper la jambe avant qu'il meure. Ah bah il est mort avant. Il est mort en perdant sa jambe. Donc ceux-là, si vous n'avez pas la... Ah, regardez comme c'est dégueulasse. Regardez tout ce sang là dans le sable. Le jeu est vraiment ultra gore et... Franchement, ça j'adore. Qu'est-ce que... Bon bah on va encore avancer. Donc là, les planches de surf. J'ai vu un chemin qui pourrait être sympa là-bas. Donc voilà, on va partir sur la gauche. On va voir ce qui se trouve là-bas et puis on va se quitter là-dessus. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et au pire... Je vous le dis souvent, mais si vous avez encore des questions sur les jeux que je teste, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Tac. Merci. On va encore tuer celui-là là-bas. Donc on arrive nous à des espèces de bungalows. Des espèces de bars sur la plage. Donc là, je vais quand même éviter de crever. Voilà. Ah, mon arme est à chaise là. J'ai plus de... On va y aller à la 0. On va finir avec l'autre sabre. Beaucoup moins puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là ? Donc on a des tables avec des chaises. Pas de zombies à l'horizon. Planche en bois. Non. C'est vraiment les armes de merde. Mais au début du jeu, vous allez jouer avec ça. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Allez, on va se terminer là-dessus. On va trouver un petit endroit sympa à regarder pour terminer. Alors, on va peut-être se mettre là en bas. Voilà, graphiquement, c'est plutôt... Vous voyez là les textures qui apparaissent d'un coup. C'est un peu dommage. Donc voilà, on va regarder là. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commander et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !